Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo, on va voir ensemble une nouvelle recette, celle-ci me servira de recette d'apprentissage, c'est la crème anglaise. Donc je vous montre, la semaine prochaine je vous montrerai comment réaliser ce magnifique gâteau moelleux au chocolat, et pour l'instant on va attaquer la crème anglaise. Donc il nous faut du lait, des jaunes d'oeufs, du sucre et un peu de vanille. Donc ici la vanille d'Eurovanille, des petits sachets. Dans mon récipient, je vais blanchir mes jaunes d'oeufs avec mon sucre. Je vais blanchir mes jaunes d'oeufs, je prends mon fouet et je bats correctement. Une fois que votre lait est en ébullition, on va retirer le petit sachet. On verse une partie du lait dans notre mélange jaune-sucre. Soit vous faites une petite partie, soit vous versez complètement tout le lait. Vous avez le choix. Et on remet le tout dans la casserole et on va faire une cuisson à la nappe. Pour faire une cuisson à la nappe, on a besoin d'une maryse ou d'une spatule. Et vous faites un dessin, vous faites un 8 tout en raclant les bords de la casserole. Donc la température de la crème anglaise ne doit pas dépasser 82 degrés. Donc on veut aussi soit, comme ici, faire un trait sur la spatule. Et si votre crème se fige et ne coup pas fait un trait net sur la spatule, c'est que votre crème anglaise est cuite. Sinon vous prenez votre thermomètre et vous voulez la monter à 82 degrés. Et de suite après, soit vous prenez un petit ami, soit vous prenez un chinois. On chineuse le tout et on réserve de côté. Donc à utiliser froid, c'est meilleur, je vous le conseille. Donc je vous conseille de soit le faire la veille. Comme ça, vous pourrez réaliser le reste très facilement. Donc voilà, la recette est finie pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont mis en info. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique. Et à mardi 18 heures pour une nouvelle vidéo du Lancet Salé. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.